Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zobzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les femmes qui réveillent la fille du soleil qu'elles ont dans le cœur afin de devenir actrice de leur vie. Cela passe par une meilleure santé physique et mentale mais également une meilleure santé émotionnelle et spirituelle. C'est pour cela que nous marchons ensemble sur la voie du Tao et précisément aujourd'hui dans la série des trucs magiques pour prendre soin de soi et se ressourcer. Nous allons faire un tour du côté de la réflexologie plantaire et vous verrez à la fin de cette capsule une démonstration d'un massage qu'on peut faire en automassage ou qu'on peut donner ou recevoir de la part de quelqu'un d'autre. Donc un massage disais-je de détente grâce à la réflexologie plantaire. Ceci étant, je vais d'abord vous expliquer pourquoi ça marche la réflexologie plantaire. Ce n'est pas simplement une espèce de concept ésotérique. Que nenni ! Je vais vous l'expliquer. Avant de vous l'expliquer, je voudrais vous dire que dans l'expression prendre soin de soi, ce qui a de très important c'est le soi et que la personne à laquelle vous devez le plus donner de soin, pour laquelle vous devez le plus prendre soin, c'est vous-même. Pour vous le faire comprendre, vous avez déjà pris l'avion ou vu dans certains films des démonstrations de ce qui se passe quand les hôtesses de l'air parlent des consignes de sécurité et notamment des masques à oxygène qui peuvent tomber en cas de dépressurisation de la cabine. Il est bien dit dans ces explications que la personne doit d'abord se mettre le masque à oxygène à elle avant d'aider les autres. Parce que si on ne prend pas soin de soi, il est impossible de prendre soin des autres. On n'est pas assez en bonne santé, on n'a pas assez d'énergie, de bonne humeur, etc. Pour pouvoir prendre soin des autres, vous êtes la personne à qui vous devez donner des soins en priorité. Prenez soin de vous. Ce n'est pas être égoïste, c'est être intelligent. Ok ? Alors, la réflexologie plantaire. Pour vous faire comprendre que ça marche, je vais vous expliquer ce que c'est que quelque chose de fractal, un objet fractal. Jamais rentrant dans des détails hyper pointus, parce que d'abord, je ne pourrais pas. Et en plus, ça vous gonfleurait. Alors, un objet fractal, c'est un objet qui a des parties en fait de plus en plus petites, mais auto-similaires, qui lui ressemblent. Par exemple, un chou-fleur. Vous avez le chou-fleur. Si vous arrachez une fleur du chou-fleur, ça fait comme un plus petit chou-fleur. Et puis, vous arrachez encore une petite partie et c'est encore un petit chou-fleur. Et même si vous prenez des parties de plus en plus petites, c'est toujours un chou-fleur en minuscule. C'est ça qui est fractal. Comme les poupées russes. Vous vous enlevez, il y a toujours une poupée, une poupée, une poupée. Le corps humain est fractal. Alors, pour vous le faire comprendre également, je prends l'exemple du réseau sanguin. Le réseau sanguin, si vous prenez les artères, ça se ramifie. Puis, si vous allez voir dans le plus petit, les veines vont se ramifier, puis encore avec des capillaires. Et puis, si vous prenez des photos des grosses parties, puis des plus petites parties, puis encore des plus petites parties, etc., c'est vraiment toujours la même chose de cette tuyauterie comme ça qui se ramifie. Et ça va même jusqu'à être tellement fin qu'à des endroits du corps, les cellules sanguines ne peuvent que passer à la queue leu-leu en file indienne, tellement c'est fin. Notre poumon est pareil et en fait, tout le corps humain est comme ça, fractal. C'est-à-dire que si on va regarder dans des parties plus petites de lui, on retrouve les structures plus grandes. Alors, c'est comme ça qu'on fait par exemple l'auriculothérapie, d'accord ? Dans l'oreille. Parce que dans l'oreille, on a la tête, la colonne vertébrale. C'est un peu comme un fœtus, même c'est complètement comme un fœtus. Et donc, on peut soigner des points du corps en passant par l'oreille, toujours dans cette notion fractale. C'est la même chose pour la réflexologie plantaire ou palmaire, pour la main. Comme je ne vais pas vous montrer mon pied en l'air, je vais vous parler de réflexologie plantaire avec la main. Alors, c'est très simple. Tout ce qui va être en haut, donc là, imaginez que c'est les orteils, mais pour la main, c'est pareil. C'est plutôt le cerveau, la tête. Au milieu de la main, là, sur ce dessin-là, ça va être le diaphragme avec le plexus solaire. C'est pareil au niveau du pied. Ce qui va être au-dessus du diaphragme, ce sera nos poumons et notre cœur. Ce qui sera en dessous, c'est nos intestins. Là, le talon, le talon de la main ou du pied, c'est notre bassin. Donc, en fait, comme il y a tout qui correspond dans notre corps, on va pouvoir avoir une action dans le corps en passant par des structures fractales du corps humain, soit la réflexologie palmaire, soit la réflexologie plantaire qui est beaucoup plus connue chez nous et que je dois dire je préfère la palmaire. Parce que quand on stimule la voûte plantaire, on fait circuler le sang et l'énergie dans tout le corps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est important, quand on voit une bonne circulation d'énergie, d'éviter de courir et d'avoir des impacts au sol parce que les impacts comme ça ont tendance à bloquer le retour veineux, à bloquer la circulation. Alors que quand on déroule son pied, on stimule la circulation dans les jambes et dans tout le corps. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de courir, d'accord. Mais une fois qu'on a couru, faire un massage du pied avec ses deux mains pour restimuler la circulation dans le corps, c'est vachement malin. Alors, dans ce qui suit, vous allez voir une démonstration d'un massage qu'on peut se faire en réflexologie plantaire pour se détendre. Et puis à la fin, vous pourrez cliquer sur un lien pour vous donner des indications qui vont toujours plus loin, toujours en étant très simples, très efficaces. Si néanmoins, il reste des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires, vous pouvez me faire des commentaires tout simples, me dire des fois si ça marche, ce que vous en pensez, si vous voulez d'autres idées. Et puis bien sûr, s'il vous plaît, partagez la chaîne, likez-la, pensez à vous abonnez à faire abonner ceux que vous aimez pour leur bien, pensez à prendre soin de vous, vous êtes la personne la plus importante au monde, c'est vous. Je vous embrasse, faites rayonner votre soleil, ciao ciao ! Et donc passons à la pratique avec Louise. Louise, c'est l'aîné de mes petites filles, qui dit bonjour Louise. Alors je vais vous montrer la globalité de la réflexologie plantaire. Il y a différentes cartes de réflexologie plantaire parce qu'en fait, il y a des réflexologies plantaires vietnamiennes, thaïlandaises, chinoises, mais il y a un truc où on est sûr de ne pas se tromper et je vous montre tout de suite. D'une manière générale, tout ce qui est comme ça sur les orteils ici, ça correspond à la tête, au cerveau. Là, ça va te correspondre à ce qui est au-dessus du diaphragme, le diaphragme est ici, là ce sont les organes digestifs et là les organes reproducteurs. Donc là c'est facile, c'est le bassin. Alors les grands points à connaître, le gros orteil ici, c'est le cerveau, donc on peut le masser très régulièrement. Sur la pulpe des autres orteils, il y a les sinus et puis l'hypophyse et autres glandes endocrines. Les poumons se situent sur cette zone-là. Alors sur le pied droit, vous avez le foie qui est un petit peu en dessous et écarté. Le cœur, il est donné à des endroits différents selon les cartes, mais le cœur il est dans ce qu'on appelle le réchauffeur supérieur, donc à ce niveau ici à peu près. Donc là sur les deux pieds, vous avez le plexus solaire. Tu es chatouilleuse Louise ? Avec cette zone-là qui est le plexus solaire. Très intéressant parce que par rapport au méridien, ça correspond au point 1 du méridien du rein et la connexion cœur et rein est super importante. Vous avez ici l'estomac, les intestins. Alors sur le pied droit, c'est le colon ascendant, sur le pied gauche, c'est le colon descendant. Et puis le rein, vous pouvez calculer, c'est entre le troisième et quatrième orteil, vous descendez et clac, vous tombez sur la zone réflexe du rein avec juste au-dessus du rein les glandes surrénales. Et puis donc là, oui, sur le talon, c'est le sciatique, on peut masser le sciatique. Et donc la vessie à l'intérieur, les organes génitaux. Et à l'intérieur du pied ici, juste entre l'os et la chair, c'est la colonne vertébrale. Donc on passe au massage qui va être un massage de relaxation avec la réflexologie plantaire. On va donc commencer à masser le cerveau. Alors quand on masse, on tourne le pouce comme ça, on peut le faire très fort. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais si on veut vraiment avoir une action, on appuie fort. Tu me dis Louise, si ça va, tu le sens fort ? Oui, c'est pas douloureux ? Non, tu as un gène cerveau vif. Et ensuite, on masse les autres orteils. Donc ça, c'est vraiment un massage de réflexologie plantaire et non pas dentaire pour se détendre. Et c'est un très, très bon massage anti-stress. Ça fait du bien là sur les orteils ? Oui. Oui. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'échange du yin et du yang se fait au bout de chaque orteil. Alors ensuite, on passe au massage du diaphragme, donc sur cette ligne là, et on vient en plein milieu du creux là, et on sent vraiment sous ses pouces, il n'y a aucun problème, c'est le creux. Et on est en plein plexus solaire, donc on détend le plexus solaire. Tu me dis si c'est douloureux Louise ? Oui. Tout va bien ? Oui. Tout va bien. Ok. Une fois qu'on a massé le plexus solaire, on se positionne entre le troisième et le quatrième orteil, on descend. Sous son pouce, on sent une zone réflexe, et on va un tout petit peu au-dessus. Et là, donc on est sur les glandes surrénales, qui ont une grande action au niveau du stress. Et donc on masse cette zone là. On descend, on descend. Et là, on va masser maintenant la colonne vertébrale, donc, on se met vraiment le long des eaux, et on masse ici. Alors, en réflexologie, on ne met pas d'huile pour pouvoir masser en tournant comme ça et pouvoir aller en profondeur. Parce que si on met de l'huile, on glisse et on est trop en surface. Donc quand on veut vraiment bien, bien, bien avoir des résultats, on ne met pas d'huile. Et puis, on va finir par le massage au niveau des côtes, des intercostaux. Donc si on met le pied dans ce sens-là, entre les métacarpiens, métatartiens, c'est le pied, on va pouvoir masser ici pour détendre la cage thoracique, en fait, pour mieux respirer et détendre tout 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 au niveau de ce qui se retrouve tendu, en fait, en cas de stress. Voilà, là, on a un pied jeune, en bonne santé. Bon, il n'y a pas de nodules, on ne sent rien de particulier, on ne sent pas de cristaux dans les pieds. On voit que Louise est en bonne santé. Donc voilà pour ce massage de détente en réflexologie plantaire. C'est la bonne santé. agonale C'est la bonne santé. C'est la bonne santé. Sous-titrage ST' 501